Ça va, il tient ? Ça a l'air de venir ? Non, c'est surtout la planche qu'il faut regarder. La planche, je ne ressens rien qu'il craque. Ah ! Alors aujourd'hui, je suis avec Claire, la grande gagnante du concours générique YouTube. Je suis ravie ! Je le voulais, ce générique. Merci Olivier ! Je suis vraiment content qu'on fasse ça ensemble. On est au château de la Ulp, et je vais vous montrer dans cette vidéo comment on va créer ce générique pour justement vous inspirer et vous donner des idées pour que vous puissiez le faire vous-même à la maison. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on voit dans ce générique ? C'est quoi l'ambiance que tu voudrais faire ressortir ? Vraiment dynamique. Que ça soit peps, que ça bouge, qu'il y ait de l'énergie et de la force. Ok, donc je pourrais te demander de faire des trucs du genre courir, sauter en l'air, etc. Prends le temps vite de monter mon matos et puis on attaque. Alors Claire, c'est toi qui porte tout là, on dirait ! Je porte tout ! Alors il y a deux problèmes. Le premier, c'est que je pensais faire ça au château de la Ulp. Donc j'ai demandé à Claire de venir ici pour qu'on fasse les images, parce que c'est un endroit magnifique. Et j'ai complètement oublié qu'en fait, il y a un concert de Supertramp ce week-end au château. Et que donc, en fait, on va avoir les tentes, etc. dans le champ, donc c'est impossible. Deuxième problème, il y a un soleil qui tape à fond, il fait 29 degrés. Donc déjà, pour ne pas avoir la transpiration sur le visage de Claire, ça ne va pas être évident. Et puis en plus, il n'y a rien à faire. La lumière du soleil est très forte. Ça, c'est quand on tourne en extérieur, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des emmerdes. Le seul angle que j'ai trouvé qui était sympa, en fait, le soleil est dans mon dos. Donc on voit mon ombre dans le plan. Donc on va bouger, on va essayer de trouver une autre solution. Pas évident, juste le premier plan où je te filme dedans. Entre l'ombre, les gens, les tentes qui sont en train de se monter. Mais on va y arriver. On va y arriver. On a trouvé un chouette coin ici, donc un petit chemin. Et on a trouvé un chemin dans lequel il n'y a pas de poubelle. Donc on va essayer ici. C'est parti. Bon, on commence à être sur une piste, là. Claire prend son élan. Moi, je suis déjà occupé à faire le mouvement, en fait. Et boum, elle va sauter devant la caméra et elle continue en clopin, clopin. Ça tourne. Ok, moi, je commence. Vas-y saute. J'aime bien l'idée que tu arrives, tu vois. C'est là que tu es pas mal, en fait. Oui, oui. Ça y est, on a mis le premier plan dans la boîte. On va faire le deuxième plan, qui est un plan où je suis claire de dos. On va voir ce que ça donne. Alors, on a bougé. On s'est un peu éloigné avec Claire, qui s'est changé. Et je me rends compte qu'il faut que je te ménage un petit peu, Claire, parce qu'il fait très chaud. Il fait chaud. On va faire une pause où elle va plus trop être en mouvement parce que quand on filme, je lui demande d'être en mouvement et je vais en profiter pour prendre quelques photos. On se pose un petit peu et après, on pourra mieux repartir sur le côté vidéo plus animé, quoi. Maintenant qu'on a fini les photos, on va faire le troisième plan. J'ai demandé à Claire de marcher vers moi et je vais la filmer dans cet axe-là. Alors maintenant, on va faire le quatrième plan, c'est-à-dire que je vais filmer Claire de profil qui avance. Ça, ça va être compliqué ici parce que le chemin est assez étroit. Mais on va quand même essayer de trouver une solution. Là, on attaque le cinquième plan, c'est-à-dire que moi, je vais tourner autour de Claire qui est en train de jongler. Et là, on va mettre un ralenti parce que ce sera plus joli de te voir lancer des trucs en l'air. On y va. Et là, on arrive au dernier plan, c'est celui où je vais vraiment faire un genre de travelling avant. Je vais me rapprocher du visage de Claire et tu fais un clin d'œil à ce moment-là ou je ne sais pas. On va voir un peu ce que tu fais. Tu as porté un chapeau aussi, donc on va faire les deux. On va faire avec et sans chapeau. Donc, tu baisses la tête, je me ramène vers toi. Comme ça ? Alors, c'est bien que tu lèves les yeux, tu vois et puis là, tu dis, allez, salut les gars. D'accord. Que ce soit en deux temps. Ah, je l'ai loupé. Allez, ce n'est pas grave. On y va, on y retourne, c'est parti. Voilà, ça, c'est bien. Allez, encore un. Ça y est, le soleil s'est enfin un petit peu calmé. On a su faire des belles images et on va aller à la maison pour filmer quelques plans de Claire sur la balançoire. On va prendre quelques photos comme la lumière est belle et puis qu'on n'est plus en train de courir avec les sacs. Ça va, il tient ? Ça a l'air de tenir ? Non, c'est surtout la planche qu'il faut regarder. La planche, je ne ressens rien qu'il craque. On a cassé la balançoire. On va vous montrer le résultat. 3, 2, 1... P'tain ! Allez, jetez un œil au blog de Claire qui est, l'adresse c'est quoi ? JeunesDansMatette.com On mettra le lien dans le descriptif. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir des conseils pour générer de nouveaux clients grâce à YouTube. Et j'ai un nouveau bonus, un nouveau bonus. C'est une formation gratuite en vidéo pour vous montrer comment exploser vos vues sur YouTube, même si vous avez une petite chaîne. Et comment aller chercher des prospects ultra qualifiés qui vont vous acheter vos produits, vos formations, vos ebooks en utilisant les bons mots-clés. C'est gratuit, c'est dans le descriptif. A bientôt ! Ciao ! A bientôt !